Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de crowdfunding le crowdfunding c'est quoi et bien littéralement c'est le financement par la foule plus précisément vous avez d'un côté des entreprises ou des particuliers qui ont besoin d'argent pour financer certains de leurs projets et de l'autre des particuliers qui sont prêts à donner cet argent pour aider au financement des projets alors c'est un mode on le comprend de financement participatif il est aidé par des plateformes de crowdfunding c'est grâce à ces plateformes qu'on peut rassembler les gens qui ont besoin d'argent et ceux qui sont d'accord pour en donner c'est également ces plateformes qui collectent les fonds qui vont être versés alors ce mode de financement participatif s'il est encore modeste rencontre un vif succès en 2013 par exemple soit 78 millions d'euros ont été collectés contre 27 millions seulement en 2012 soit un quasi-triplement alors pourquoi cet engouement il ya différentes explications la première c'est que c'est un système un dispositif qui est vraiment très souple vous pouvez prêter ou donner à partir de quelques euros seulement la seconde explication c'est également le plaisir de participer à une aventure économique collective vous choisissez votre projet vous investissez et grâce aux justement aux plateformes de crowdfunding au site internet ou aux réseaux sociaux vous pouvez suivre l'évolution du projet que vous portez il y a trois types d'opérations de crowdfunding la première c'est le don les plateformes de don sont en effet les plus nombreuses vous les connaissez c'est ulule kiss kiss bang bang c'est my major company my major company prenons cet exemple a été créé en 2007 par le fils de jean-jacques goldman michael goldman qui lui comme son père finance des jeunes artistes c'est grâce au crowdfunding et à sa société my major company par exemple que grégoire le jeune chanteur a percé les projets qui sont financés grâce à ces dons atteignent en moyenne entre 3000 et 5000 euros et votre don moyen en 2013 était de 64 euros deuxième type d'opération de crowdfunding le prêt ici des plateformes de crowdfunding comme prêt d'union par exemple mettent des particuliers en relation des particuliers qui pour les uns veulent prêter et pour les autres veulent emprunter alors pour l'emprunteur l'intérêt c'est qu'à priori il va obtenir un taux plus intéressant qu'à la banque et le prêteur lui va pouvoir être rémunéré troisième type d'opération de crowdfunding c'est l'entrée au capital de société ici les plateformes de crowdfunding vont sélectionner pour vous des entreprises qui ont besoin de capitaux voilà et bien je crois que je vous ai tout dit en matière de crowdfunding nous pourrions être amenés à en reparler puisqu'en juillet l'état a prévu de réglementer le secteur et des textes vont paraître à ce moment là en attendant je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt